Toute la queue du web et des réseaux sociaux, comment allez-vous ma chère Marion ? Très bien, et vous ? Ah bah pas mal. Je suis en compagnie de Jean-Ban Guigui, je l'aime beaucoup. C'est confirmé. C'est l'oncle en fait de Thomas. D'accord, je comprends mieux. Moi je n'ai pas de bougies, moi je suis de grand. C'est mieux. Aujourd'hui je vous parle de Usain Bolt parce qu'on sait qu'il est très rapide, mais ça il n'y a pas de doute. Mais on ne sait pas s'il est plus ou moins rapide que des gens normaux. Du coup on a trouvé une vidéo où il court avec des personnes lambda, comme nous autour de cette table. Ah oui alors, qu'est-ce que ça donne ? A vos marques. Prêt. Et c'est parti. Et Jeff est tombé. Usain Bolt prend très clairement la tête. Les autres commencent à disparaître de l'écran. Et Usain Bolt remporte la course. C'est drôle. Là on se rend compte de la vie. Et encore, il est en footing. Non, non, il est en footing vers la fin. Mais les mecs ils sont à côté. Les mecs ils sont au fond complet. Non, non, mais vous l'éprouvez vraiment ce que c'était que de devancer vraiment les gens de très très loin. Je vais passer à un sujet qui n'a rien à voir, qui est en tout cas beaucoup moins sexy que les cuisses galbées du Usain Bolt. Puisque je vais parler de revenge porn qu'on peut traduire en français par la revanche par le porno. Je vais vous expliquer ce que c'est que le revenge porn. Imaginons que Jean, vous et moi, on a une belle histoire d'amour. C'est une passion dévorante. Vous m'avez emmené en Italie. Ah, vous voulez. Bien sûr, on s'est dit je t'aime sur un gros rocher. Gros rocher. Et puis, on a fêté notre anniversaire ensemble. Un rocher ferriro alors. Exactement. On a même fêté notre anniversaire ensemble parce qu'on est nés le même jour, Jean et moi. Et bien, un jour, vous m'avez largué. Oui, c'est sympa. Et je l'ai encore en travers de la gorge. Donc, pour me venger, je l'ai en travers de la gorge. Exactement. Ça suffit. Du coup, pour me venger de votre comportement, j'ai posté des photos de vous. Ça va aller Marion. Marion, elle. Du coup, pour me venger de votre comportement, j'ai posté des photos et des vidéos de vous sous la douche sur Internet sans votre concentre. D'accord. C'est ça qu'on appelle du revenge porn. Et bien, depuis hier, la pratique est punie par la loi française. Enfin. Donc, c'est un crime qui a été rendu possible grâce à Internet. Mais ça n'arrive pas qu'aux célébrités. Ça peut très bien arriver à des gens comme vous et moi. Exactement. Mais comment, qu'est-ce qu'on va faire pour se venger de son ex maintenant ? Ça y est, le revenge porn est enfin puni par la loi. 60 000 euros d'amende et deux ans de prison. Mais ne vous inquiétez pas, les enfoirés. Il existe tout un tas d'autres solutions pour se venger de son ex. Suivez-moi. Être un obstacle dans sa vie quotidienne. Lui cacher des petits cadeaux odorants. L'oublier avec un autre. Parce que tu dessines bien et moi, une fois aussi, j'ai fait un dessin, c'est pour ça. Oups, j'ai fait tomber quelque chose. Lui rappeler ses échecs. Putain, la honte, mais tu sais même pas faire marcher une machine à café, tu me fais pitié. Lui faire payer. C'est pour vous les 500 euros de sushis ? Quoi ? 500 euros ? Être derrière son dos. Marion, Marion arrête. C'est toi qui m'as quitté, tu peux pas te venger. C'est tout. Passe ton chemin. Très, très bien. C'est pas une femme facile, Jean-Benz Guigny. Vous avez vu. Défiez-vous quand même. Et alors l'info vient de tomber. L'homme le meilleur du monde n'est pas riche. Ah bon ? Non, il n'a pas inventé l'eau tiède, il n'a pas un prix Nobel de la paix, il n'a pas une énorme voiture. Non, il fait des tout petits pancakes pour son tout petit chat. Est-ce qu'il y a l'homme au revoir ?